Vous avez accueilli en 2004 à Matignon, Elisabeth II, pour une visite officielle. Oui, j'encarte une très belle image d'une personne exceptionnelle. Au fond, ce qui était assez frappant, c'est le poids du protocole, la qualité, je dirais, de la distance, du prestige, qui est fait pour créer cette personne d'exception qui ne peut pas rentrer par la cour d'honneur de Matignon, qui ne peut rentrer que par derrière, parce qu'il faut que les chevaux soient sur la pelouse. Donc on fait tout pour qu'il y ait une formidable distance entre vous et la reine. Tout est fait vraiment pour qu'elle soit prestigieuse, et vous là, vous êtes tout petit en train de l'accueillir. Et puis, d'un seul coup, vous la retrouvez dans le salon, et là, elle devient accessible, elle devient sincère. Je n'ai jamais rencontré de gens qui étaient aussi forts dans la distance et aussi forts dans la proximité, parce qu'avec le prince Philippe, il l'interrompait régulièrement. Dans la conversation à Cap, on était avec mon épouse. On pouvait avoir une conversation facilement. Tout à fait détendue, connaissant bien ses dossiers et tout ça, en me parlant de mon père et de ma mère. Et le tout très détendu, et dans un français impeccable, en ayant ce message permanent, j'aime la France. Donc vous êtes d'abord... Mais on revoit ces images, pardon, M. le Premier ministre, de vous serrant la main de la reine d'Angleterre, du prince Philippe, ensuite montant les marches et devisant... Vous voyez, on est derrière Matignon. Et puis alors là, c'est le déjeuner officiel, mais ça, c'est à l'Élysée avec le président. C'est le dîner d'État, oui. C'était le soir même. Mais dans l'après-midi, on est avec elle dans un petit salon, et c'est là où elle est extraordinairement proche de la France, nous montrons ses connaissances historiques et son humanité, l'humanisme à la française. Et puis, au moment de se quitter, là, le protocole revient, elle vous offre un cadeau. Et là, vous êtes content d'avoir un cadeau de la reine, bien enveloppé dans un très beau papier, tout ça. Et vous ouvrez ça, et vous avez le portrait de la reine. Et votre épouse a le portrait du prince Philippe. Et donc, d'un seul coup, la dignité reprend sa place, l'honneur... Pour rien aller séparer. Vous l'avez gardé ? Bien sûr, bien sûr. Mais alors, vous parlez de protocole, j'imagine qu'il faut éviter de faire des gaffes. Alors, on répète avant ? On nous donne un certain nombre d'instructions avant, mais Mme Berman peut nous donner toute l'étiquette de ces rencontres. Mais au fond, elle est normale. On a peur de se tromper ? Elle met très à l'aise. Et elle a ce côté... Je vous dis, Chirac avait un peu cette attitude. Chirac savait être élégant, de la distance, une dignité. Et puis, d'un seul coup, il devenait populaire. Donc, il avait ce changement de temps. Elle, naturellement, elle est dans les extrêmes. C'est une extrême dignité. Et puis, c'est une simplicité assez étonnante. Et le prince Philippe jouait un rôle très important dans tout ça. Parce que lui-même, face aux personnes qui étaient là, ne la considérait pas comme quelqu'un d'intouchable. Il était très à l'aise avec elle. Et le tout, dans un français, impeccable.